Admis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 1934, il étudie le jeu auprès de l'acteur Louis Jouvet. Dalmain est intégré au sein de la troupe de Jouvet, dont il devient très proche, et se produit au Théâtre de l'Athénée. Diplômé du Conservatoire en 1945, il est l'assistant de Jouvet de 1945 à 1950. Il aide à faire travailler les jeunes comédiens de la troupe. En 1952, Jean Dalmain séjourne une première fois au Québec à la demande de l'acteur québécois Jean Gascon, dont il a fait la connaissance en France. Au cours de cette période, Dalmain est très engagé dans le milieu théâtral québécois naissant. Il participe à la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde et dirige l'école qui lui est alors rattachée. Entre 1952 et la fin des années 1990, le public québécois le voit dans de nombreuses pièces du répertoire classique. Entre 1979 et 2006, il est aussi professeur d'interprétation en théâtre classique à l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. Il y donne des cours de théâtre particuliers à de jeunes comédiens. Il meurt le 28 mars 2010. A 94 ans, Jean Dalmain a été le mari et complice professionnel de la chanteuse et comédienne Monique Lerac. Pendant 25 ans, il a laissé dans le deuil sa compagne Michel Belzile, sa fille Sophie Gironnet, son beau-fils Alain Laforêt, son petit-fils Renaud Salmon et son épouse, Émilie Grave. Sous-titrage Société Radio-Canada